Je vais manger pendant 15 jours des insectes. Salut à tous ! Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Dimitri. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'idée derrière ce projet, derrière ce challenge, derrière cette expérience personnelle. Appelez ça comme vous voulez. Je vais manger pendant 15 jours des insectes. Bien sûr, je n'ai pas mangé uniquement des insectes pendant 15 jours. Autrement, mon alimentation ne serait pas du tout équilibrée. Mais l'idée derrière ce projet, ça va être de remplacer toutes les protéines que j'ai l'habitude de consommer, qui sont, elles, d'origine animale, par des protéines qui proviennent cette fois d'insectes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu 8 ans de ma vie en Asie. J'ai vécu 4 ans à Tokyo et 4 ans à Shanghai. D'ailleurs, mon ami qui tient la caméra, Baptiste, ici présent, qui reste une semaine avec moi puisqu'on a un projet en commun sur lequel on doit travailler, je l'ai rencontré à Shanghai, on a été au lycée 4 ans ensemble. Bref, dans beaucoup de ces pays en Asie et dans pas mal de pays en Afrique, même si je connais moins le continent africain, on a l'habitude de manger des insectes. Et si vous voulez, des insectes, ça fait partie intégrante des régimes alimentaires là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, en Europe, en Occident, on considère que les insectes sont répugnants. On a une sorte de barrière mentale. Je ne sais pas comment expliquer ça. En France, on va manger des escargots, allez m'expliquer le principe. Par contre, les insectes, on n'y touche pas. Ce n'est pas considéré comme de la nourriture. Et mon idée, c'est vraiment de changer, de briser cette barrière mentale parce que je suis certain que les insectes ont énormément d'avantages. Mais dans un monde où on se pose beaucoup de questions et on cherche des alternatives, je ne comprends pas pourquoi on ne s'oriente pas vers les insectes. qui, pour moi, ont un futur assez brillant, je pense. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'ils peuvent être très intéressants dans nos régimes alimentaires futurs. Baptiste, tu viens voir un petit peu ce qu'on va manger pendant 15 jours. Lorsque j'ai eu le projet de manger des insectes pendant 15 jours, je ne connaissais pas du tout le marché. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et j'ai découvert une entreprise qui s'appelle Gimini's. Donc je les ai contactés pour voir si j'étais prêt à m'aider dans ce projet. Et honnêtement, ils ont été super, ils ont joué à fond dans le projet directement. Ils sont rentrés, ils étaient partants pour m'envoyer des insectes pour que j'en consomme pendant 15 jours. Alors, pour les menus, ils m'ont envoyé différents types d'insectes. On va avoir le buffalo, on va avoir le criquet, on va avoir le grillon et on va avoir le monitor. Ça, c'est les insectes naturels, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu rajouter des épices. Après, il y a plein d'insectes qui viennent avec épices. Là, par exemple, j'ai quoi ? J'ai sésame, cumin, ail, fine herbe, etc. On ne va pas tout voir en détail. Il n'y a pas que des insectes qui viennent de cette forme-là. On a également des pâtes avec, du coup, de la farine d'insectes. Donc c'est ce qui est intéressant, en fait, avec les insectes, c'est qu'on va retrouver des caractéristiques nutritionnelles intéressantes. Comme Franck me l'a expliqué dans l'interview que j'ai faite avec lui. Allez la voir, c'est vraiment intéressant. C'est un peu long, mais si ça vous intéresse ce domaine, vous apprendrez pas mal de choses. Il m'a expliqué que, justement, dans les insectes, on retrouvait la majorité des acides aminés et on retrouve les mêmes caractéristiques nutritionnelles que les protéines qu'on peut ingurgiter, qu'on peut consommer, qui, elles, proviennent de protéines d'origine animale. Donc finalement, si on passe de viande à insectes, on va pas perdre toutes ces caractéristiques nutritionnelles intéressantes qu'on peut retrouver dans la viande bovine. On n'a pas que des pâtes, on a également des barres de céréales. Il y en a qui sont plus énergétiques, d'autres plus orientées vers ultra protéinées. Et pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir toutes sortes de granolases avec, du coup, de la farine d'insectes. C'est l'idée. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mourir de faim. J'ai plein d'insectes avec moi. L'idée, c'est vraiment pas de regarder chaque type d'insectes, chaque épice, ni non plus de vous donner les menus que j'ai mangés pendant les 15 jours de ce défi, de ce challenge, de cette expérience personnelle. Si ça, ça vous intéresse, j'ai écrit un blog sur... J'ai écrit plutôt un article sur mon blog, sur lequel je vous ai écrit un petit peu des menus que j'allais me faire. Mais je vais retourner à la cuisine, je vais essayer de vous faire des recettes sympathiques. Et puis, j'en arrête là par rapport à tout ça. Un dernier mot par rapport à l'écologie, par rapport au développement durable. Je n'ai pas du tout envie de me positionner en tant que donneur de leçons, en tant que donneur de morale, tout simplement parce que ce n'est pas mon rôle. Il y a plein de gens qui font très bien ça. On ne va pas en parler de tout ce qui est développement durable, de tout ce qui est écologie. On sait très bien que là, on fonce directement dans le mur. Encore une fois, j'ai énormément de choses à me reprocher. Je mange de la viande, je ne suis pas végétarien. Donc le but avec ça, ce n'est pas de vous dire non plus qu'on va tous s'orienter vers le véganisme. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de peut-être réduire notre consommation de viande bobine. Et au moins, de voir quelles sont les alternatives aujourd'hui, de voir quelles sont les actions qu'on peut tous faire à notre échelle pour plus s'orienter vers un mode durable. Voilà, on arrête là pour la présentation de cette expérience personnelle. Pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer quelques rushs que j'ai pris lors de ma visite dans les locaux de Jimny's. On est à Paris, il est 8h du matin, en décembre 2018. Et je vais apprête à aller visiter Jimny's, une société qui élève et qui vend des insectes. Ça va être très sympa. Bon, on va aller les déranger à leur bureau. Bonjour ! Salut ! Salut ! Désolée de vous déranger dans votre travail. Alors Raphaël, c'est toi qui gères la communication, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation des locaux ? Tout à fait, je peux te faire une présentation des locaux. Donc ici, tu es à la formilière. D'accord. C'est le bureau de Jimny's. On a le pôle commercial, export et France. Là-bas, on a le pôle communication qui est un peu vide, du coup, parce que je suis là et que Ophélie est derrière la caméra à la main. D'accord, vous avez mis tout le monde en service. Et qu'on a quelqu'un qui est en vacances aussi. Il faut bien prendre des vacances. Bah oui, bien sûr. Donc du coup, Raphaël, est-ce que tu peux nous faire un petit topos sur Jimny's ? Qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce que ça a été créé ? Quelles sont vos ambitions, vos valeurs ? Tout à fait. Jimny's, ça a été créé en 2012 par Clément Cellier et Bastien Rabastens. D'accord. Qui sont deux amis d'enfance et qui ont monté Jimny's en fait en voyant les rapports de l'AFAO qui parlaient des insectes comme un aliment d'avenir. Et ils se sont dit, ouais, super, il y a plein d'avantages. Je pense que Flo t'en parlera après. Il y a plein d'avantages nutritifs, écologiques, ça s'élève très vite, etc. Mais si on fait un test dans tous nos potes, personne ne veut manger d'insectes. Si on leur pose la question, personne ne veut manger d'insectes. Et du coup, ils se sont dit, bah, comment on peut faire parce que les gens aient envie de manger des insectes, aient envie de se dépasser. Et du coup, comment on peut faire pour intégrer progressivement, mais sûrement, les insectes dans notre alimentation ? Bon, là, je suis avec d'autres membres de leur équipe et on va se diriger vers leur atelier de production qui est situé, tu me disais, il y a environ 40 minutes. Palon de Melun ! Super, donc on va vraiment voir de l'intérieur comment ils font pour nous préparer les insectes que je vais m'apprêter à manger pendant 15 jours. Jiminy's, l'atelier, pensez plus gros, mangez plus petit. Allez, je m'apprête à rentrer dans leur zone de production. Téléphone interdit, ils m'ont laissé prendre la caméra, ils sont gentils. Donc c'est parti, on rentre directement. Alors, est-ce que j'ai le bruit ? Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes étapes de la production ? Tout à fait. Du coup, là, c'est l'étape 1. On va mettre les insectes et les épices, faire tourner pendant quelques minutes. Comme ça, les épices se collent aux insectes. Et ensuite, on passera à l'étape 2, qui est le four. Aujourd'hui, on fait des criquets au curry. Super ! Voilà. Du coup, là, les insectes, ils sont sortis du four. On les passe ensuite dans des bacs. Du coup, la troisième étape, c'est l'ensachage. Donc en rond, on met nos insectes tout là-haut. Et en fait, ils sont pesés. Et ça tombe correctement dans des petits sachets. Comme ceci. Du coup, ça, c'est nos déshydrateurs qui vont nous permettre de déshydrater notre granola et nos barres énergétiques. Contrairement aux insectes qui se sont passés au four, nos barres et nos granolas, on les déshydrate. En 5 ans, on est passés dans un atelier qui faisait 80 mètres carrés. Et là, on est plutôt sur une surface de 800 mètres carrés. Donc on augmente, on sépare. Donc avant, on n'avait que la production d'insectes. Maintenant, on a la production de barres aussi. Donc ça veut dire qu'on est obligés de séparer puisque ce n'est pas les mêmes process. Comme tu as vu, il y a un four, puis il y a un déshydrateur. Il y a tous nos produits, tous nos barres, nos granolas, ils sont certifiés bio. Donc on a aussi des labels et des certifications bio qui nous contraignent sur certains process. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de deux espaces différents. On a une chambre tempérée, on a une chambre froide. Voilà, on grandit bien et c'est trop beau. Oui, 80 à 800, ça fait x10 si je m'amuse. C'est ça. C'est quand même pas mal. C'est cool, oui. C'est du sérieux. Raphaël, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on est censé conserver des insectes ? Oui, on les garde à température ambiante. En fait, quand ils sont déshydratés, on n'a pas besoin de les garder en chambre froide. Et d'ailleurs, la conservation, après toute la transformation et toute la production, vous pouvez garder vos insectes entre 10 à 12 mois. 10 à 12 mois ? Oui, 10 à 12 mois. Oui, ça va. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette expérience personnelle, de ce challenge. N'hésitez pas également à me dire si vous, vous avez des expériences par rapport à l'entomophagie. Si vous êtes peut-être d'autres origines, si vous avez peut-être une origine africaine, origine asiatique. Et si vous, vous êtes habitué à manger ce type de nourriture dans vos régimes alimentaires, ça m'intéresse. Bref, j'arrête là. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.